On voit que les femmes actuellement sont très peu représentées dans les métiers verts et verdissants. Alors verts ce sont les métiers dont l'objectif principal ou la fonction principale est justement en lien avec la transition écologique. Donc ça renvoie à des métiers, distribution d'eau, énergie, les déchets, assainissement, protection d'environnement aussi avec des cadres en charge par exemple du développement durable. Donc ça ce sont les métiers verts on en a à peu près 140 000. Donc les femmes là sont représentées à concurrence de 18%. Et ensuite on a les métiers verdissants, donc ce sont des métiers qu'ils exercent dans des activités qui ont un objectif, une mission qui a un lien avec la transition écologique mais moins direct. Par exemple la construction, la construction principalement c'est la construction où on a tous les emplois liés à la rénovation des bâtiments. On a aussi les transports puisque les transports en commun sont amenés à se développer avec la transition écologique. Donc ça ce sont les principaux secteurs représentés. Ça fait 4 millions d'emplois dont 1,4 dans la construction et 700 000 dans les transports. Là on a des emplois peu féminisés par exemple, le bâtiment on sait bien qu'il y a peu de femmes mais aussi le transport. On a 9% de femmes seulement dans la conduite. Alors impact, donc emploi, on sait que la transition écologique va créer quand même des emplois dans les études ADEME ou France Stratégie, une prospective. Mais ces emplois en fait, ils peuvent offrir des possibilités aux femmes mais en même temps, comme ce sont des emplois peu mixtes en fait, ça freine les opportunités pour les femmes. Par exemple, le métier de conduite, de conducteur, France Stratégie estime que dans 10 ans, il y aura un besoin de recrutement de 180 000 chauffeurs. Bon, les femmes ne sont que 9% donc ça limite donc les opportunités. On a des obstacles en fait liés donc à toute la formation, on n'a pas comme dans les pays nordiques une formation justement à l'égalité dès le plus jeune âge, dès la crèche, où on lutte contre les stéréotypes qui enferment hommes et femmes dans certains métiers. Par exemple, au pays nordique, on va former les garçons au caire parce qu'ils sont très représentés. Pour les filles, ce sera dans les métiers plus techniques. Donc voilà, c'est dès la formation mais aussi il faut agir dans les entreprises, sur les conditions de travail. On sait que les métiers de conducteur, ce sont des emplois avec des horaires atypiques donc il faut accompagner ces horaires atypiques comme ça se fait dans certains secteurs comme les hôpitaux. On a des crèches d'entreprises qui fonctionnent justement tous les jours de l'année sauf à Noël. Donc il y a ces aspects-là aussi de marché du travail et on pourrait parler des actions à mener justement dans ce domaine, ce serait justement d'instiller une culture de la mixité, donc lutter contre les stéréotypes, lutter contre l'image, diversifier l'image des métiers vis-à-vis des garçons et des filles. On a aussi organisé un tutorat dans les métiers non traditionnels, accompagné sur le plan des horaires atypiques et accompagné aussi les femmes qui arrivent dans des métiers non traditionnels. Donc il y a ce nombre de mesures, mais ça demande une politique volontariste parce qu'on voit bien que rien ne se passe si on n'a pas des mesures volontaristes. Dans le monde professionnel, on l'a vu pour les conseils d'administration, dans la fonction publique avec les cadres. Alors ce qui est important, c'est effectivement aussi d'avoir des femmes présentes dans toutes les instances de décision. On voit bien sur les transports par exemple, il y a un rapport pour le CDE qui montre que c'est un milieu en fait, il y a des transports très masculins, les hommes sont dans les instances de décision très majoritairement et du coup ils vont se préoccuper moins des attentes des femmes qui ont d'autres modes de mobilité, ils sont plus sur les transports en commun avec des horaires complexes, les hommes sont plus portés sur la voiture, on voit qu'ils sont les 60% des conducteurs, notamment pour les déplacements, donc ils vont moins s'en préoccuper. Donc ce qui est important, c'est qu'il y ait une parité vraiment dans les instances de décision aussi. Voilà, donc c'est une politique globale et volontariste qu'il faut avoir. Ce qui me paraît important, c'est qu'il y ait des données genrées, des études genrées, ça, ça me paraît important. Vraiment que le ministère de développement durable notamment produise des données, on m'a posé la question tout à l'heure, d'avoir des données sur les salaires pour les emplois, des données sur l'outre-mer, etc. Donc d'avoir des données sur l'emploi professionnel qu'ils soient genrés. Et des études aussi, parce qu'on voit bien, il y a eu beaucoup d'études de fait quand même sur l'égalité et donc dans les pays, pour les femmes du Sud en fait, c'est très bien parce qu'elles sont vraiment percutées par le changement climatique, mais il faudrait qu'il y ait aussi des études pour les femmes des pays du Nord, enfin France et Europe notamment, pour pouvoir justement réduire ces inégalités, mais aussi favoriser le transition écologique parce que les femmes ont des choses à y apporter. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada